Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. D'ordinaire, les marchés financiers, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux, écoutent plutôt les banquiers centraux. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, ils ne s'intéressent pas du tout à ce qu'ils disent. On va en discuter avec Christian Parizeau, président d'Atahir Economics. Mais avant d'engager la discussion avec Christian, petit rappel rituel, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Christian, bonjour. Bonjour. Alors souvent, c'est vrai que les intervenants de marché pensent pique-pendre des banquiers centraux, ils les critiquent vertement. Mais il y a bien une chose qu'ils font, c'est tout de même les écouter. Or, en ce moment, on a l'impression qu'il y a une sorte de dissonance. Les banquiers centraux parlent, s'expriment, disent des choses et les marchés font comme si rien n'avait été dit. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Oui, alors c'est clairement visible. On a eu beaucoup d'éléments de parole. On a eu les minutes des différentes réunions. Ça n'a eu aucun impact sur les marchés. On a eu en plus pas mal de membres qui se sont exprimés très, très clairement, qui ont indiqué que véritablement les marchés étaient sûrement un peu trop optimistes sur les attentes en termes de détente de politique monétaire. Ça n'a eu aucun impact. Et puis certains tiennent même des discours un peu négatifs. Enfin, quand on voit que la BCE nous dit attention aux pressions sur les marges des entreprises, s'il y a un ralentissement de l'inflation, ça peut peser sur les résultats des entreprises, les facteurs de risque. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les marchés ne les écoutent pas. Alors, il y a peut-être un élément d'explication. Les banquiers centraux nous ont dit on est data dependent. Et ça veut dire qu'on est dépendant des données économiques. Et c'est vrai que les marchés ont réagi à un élément, les statistiques d'inflation. Et ils se disent, comme les statistiques d'inflation étaient bonnes, notre scénario est validé. Et on n'écoute plus finalement les banquiers centraux, puisque les banquiers centraux sont derrière ces données économiques. Alors, pourquoi encore les écouter ? Alors, le scénario, c'est celui de la désinflation finalement. Et puis d'une modération de la politique monétaire, in fine. Voilà, c'est l'idée qu'on va avoir un ralentissement, mais pas de récession. Ça serait très négatif pour les marchés. Pour les banquiers centraux, ce n'est pas leur principal objectif. Mais un ralentissement avec un mouvement continu de désinflation. Alors, c'est un élément important, mais M. Powell nous avait prévenu. Ce scénario, il est loin d'être acquis. Ça peut être un scénario que les banquiers centraux envisagent aujourd'hui. Mais il est loin d'être acquis. Et puis, dans le scénario qu'ils avaient sur les perspectives économiques, ils intégraient que les taux d'intérêt à long terme allaient rester élevés. Or, ce que nous avait dit M. Powell, attention. Si les taux d'intérêt à long terme venaient à baisser, on pourrait aussi durcir notre politique monétaire. Donc, rien à faire. Les marchés ont joué ce mouvement de désinflation. Ça a permis un beau mouvement de détente des taux longs, notamment américains. Ça a permis à la bourse de monter. Donc, tout va très bien, mais on n'écoute plus finalement ce que nous disent les banquiers centraux, parce qu'on est convaincu que ce mouvement de désinflation va continuer. Et toutes les mises en garde qui sont mises en avant aujourd'hui par les banquiers centraux ne sont pas des market movers pour les marchés. Elles ne sont pas intégrées. Alors, pour insister sur justement les mises en garde des banquiers centraux, et notamment du côté de la Fed, quand on lit les minutes de la Fed, le mot restrictif, une politique monétaire restrictive, apparaît un certain nombre de fois. Et on peut se dire que là, la Fed martèle son discours. En gros, faites attention, il y a des risques, mais nous, on va maintenir les taux à des niveaux restrictifs. Oui, alors ça, c'est un élément important. Attention, restrictif, ça ne veut pas dire que je vais monter les taux beaucoup plus. Surtout s'il y a un mouvement de désinflation. Si l'inflation ralentit, les taux d'intérêt réels augmentent. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de monter encore beaucoup les taux. Par contre, très clairement, le message qui est envoyé aujourd'hui par les banquiers centraux, c'est des taux d'intérêt élevés, durablement élevés. Ailleurs, il faut longueur. On le maintient très haut, longtemps. Alors, ça, c'est un élément important, parce que tous les banquiers centraux, que ce soit au Royaume-Uni, en Europe ou aux États-Unis, communiquent énormément sur le fait qu'il va falloir mener une politique monétaire durablement restrictive avec des taux d'intérêt élevés. Alors, ça, ça casse. Tout de suite, les marchés se disent, oui, mais ça, ils nous le disent, mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire parce que si véritablement l'inflation ralentit, si l'inflation revient vers les 2%, il n'y a aucune raison qu'ils maintiennent des taux d'intérêt élevés. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part certains banquiers centraux qui nous disent, structurellement, quoi qu'il arrive, dans les prochaines années, on maintiendra une politique monétaire beaucoup plus restrictive que par le passé, parce qu'ils pensent qu'il y a un vrai retour de l'inflation, qu'il y aura des tensions qui reviendront très vite. Et donc, on ne sera pas, quoi qu'il arrive, dans une détente. Ça, c'est le premier point. Et puis, dans l'autre point, ils nous mettent quand même vraiment en avant qu'il va falloir vivre dans un monde dans lequel on va avoir des politiques monétaires durablement restrictives. Et ils nous disent, ça représente des risques, mais ces risques-là, aujourd'hui, ne sont pas des facteurs qui nous permettront, qui nous font peur. Il va falloir apprendre à gérer ces risques. Et donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans l'esprit de dire, il faut maintenir des taux d'intérêt durablement élevés. Et ça, ça casse véritablement les anticipations de marché. Alors, c'est ça, en fait, le point important. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de dire, nous, on va assouplir notre politique monétaire si les risques se matérialisent. Ils sont plutôt en train de dire aux intervenants, qu'ils soient privés ou étatiques, attention, il y a des risques. Notre politique monétaire va rester plus restrictive que par le passé. Préparez-vous. En gros, c'est ça, en fait, le message. J'ai l'impression. Oui, c'est clairement ça. Aujourd'hui, on peut prendre des exemples. On a le vice-président de la BCE qui a intervenu récemment, qui nous a dit, voilà, les États doivent prendre en compte qu'ils vont avoir des coûts de refinancement qui vont durablement être élevés, beaucoup plus élevés que par le passé. C'est fini, l'endettement à taux zéro ou à taux négatif. On va rentrer dans une phase où on aura un coût d'endettement qui va être beaucoup plus élevé. Dans cette perspective-là, les États doivent faire des efforts pour réduire leur endettement, doivent réduire leurs dépenses, doivent réduire leurs déficits et tenir compte que ça coûtera beaucoup plus cher, cette dette. Mais il ne dit pas, nous, on va baisser les taux pour aider les États. Il dit clairement, c'est aux États de faire un effort. Sinon, on a de nouveau un risque de crainte des marchés, un risque de crise des souverains, comme on a connu, que les marchés, d'un seul coup, s'inquiètent de cet endettement des États et véritablement un écartement, un taux d'endettement, un écartement des spreads et un coût d'endettement qui explose pour les États. Donc, il dit bien, on ne sera pas là pour jouer pompier. Prenez votre responsabilité. Dès aujourd'hui, commencez à saignir vos finances publiques. Mais nous, on ne sera pas là pour vous sauver si véritablement, il y a d'un seul coup, les marchés qui ont des craintes sur l'état de vos finances publiques. Alors justement, on a la citation exacte de Louis de Guindos. Il dit donc, des coûts de financement plus élevés et des politiques budgétaires moins prudentes pourraient raviver les inquiétudes quant à la viabilité de la dette souveraine, en particulier dans les pays où les niveaux d'endettement sont déjà élevés. Et comme vous le dites, il évoque le risque, mais là, il ne dit pas whatever it takes. Il dit, il y a le risque. Faites attention. Donc, la nuance dans le discours est tout de même fondamentale pour le coup. Très clairement. Alors, il y a d'autres exemples qu'on peut aussi citer. Il y a Mme Lagarde qui a fait un discours récemment qui a dit, attention, notre politique monétaire risque d'entraîner des taux de défauts plus importants vis-à-vis des ménages sur leur crédit, vis-à-vis des entreprises. Mais là aussi, elle prévient le secteur bancaire. Elle dit, préparez-vous à une remontée des taux de défauts. Mais elle ne dit pas, ça va nous inciter demain à détendre notre politique monétaire. Elle dit, voilà, il va falloir gérer ces taux de défauts plus élevés. Et puis, peut-être l'élément le plus inquiétant, c'est un article de la BCE dans son rapport sur la stabilité financière qui indique que les acteurs non bancaires, les acteurs financiers non bancaires, donc ça va être les fonds de private equity, les assureurs, etc., ont aujourd'hui des poches de liquidités insuffisantes. D'accord ? Ce n'est pas sous la réglementation de la BCE. La BCE surveille le secteur bancaire, veille à ce que les banques aient suffisamment de liquidités pour faire face, par exemple, alors on ne peut jamais faire face totalement, mais un bank run, si d'un seul coup les gens ont besoin de leur liquidité, on vise que les banques puissent répondre à cette demande de liquidités, mais c'est vrai qu'il y a un ensemble d'acteurs de la finance aujourd'hui qui ont de plus en plus un point important dans le financement de l'économie qui ne sont pas sous administration de la BCE et la BCE considère que ces acteurs n'ont pas suffisamment de liquidités. Alors, quelle est la relation ? Ils disent, voilà, s'il y a un problème important aujourd'hui dans le secteur immobilier, parce qu'on a monté les taux, parce que ça fait chuter la valorisation du secteur immobilier et que d'un seul coup les épargnants qui ont mis leur argent dans ces fonds immobiliers désirent de le retirer, ces acteurs-là n'auront pas la liquidité nécessaire. Et puis, on peut pointer aussi, on avait eu un rapport de la même image au niveau de l'Angleterre. La Banque d'Angleterre s'était inquiétée sur le fait qu'on a pas mal d'assurance anglais qui aujourd'hui ont pas mal de pertes sur leur portefeuille obligataire. Alors, c'est grave et pas grave à la fois d'assureurs, ils détiennent ce portefeuille obligataire jusqu'à maturité. Donc, si aujourd'hui, vous avez l'obligation qui a beaucoup baissé, tant que vous, si vous allez être remboursé dans 5 ans à la valeur de cette obligation, finalement, vous n'aurez pas de pertes. C'est juste une perte liée à la valorisation. Par contre, ça les bloque parce que ces portefeuilles obligataires, notamment de titre d'État, ça peut assurer la liquidité. Donc, si demain, vous retirez l'argent de votre assurance vie, et bien, généralement, l'assureur, il pouvait vendre ses titres obligataires sur le marché. Sauf que là, il y a une telle perte, s'il vendait ce titre obligataire, il empocherait la décote et il aurait véritablement une perte à affecter à son portefeuille. Donc, il faut qu'il aille chercher l'idée sur d'autres actifs. Et ce que disait la Banque d'Angleterre, attention, ils ont beaucoup investi dans des fonds non cotés, des fonds de private equity. Et donc, si jamais ils avaient des rachats sur les produits d'assurance vie, ils devraient, à ce moment-là, peut-être plutôt vendre ses parts de fonds non cotés. Et là, on a peut-être une grosse décote entre ce qui est dans le bilan, ce qui est mesuré dans le bilan et ce qui est intégré dans le bilan et la réalité. Et puis derrière, ces fonds n'auront peut-être pas la liquidité nécessaire pour répondre à ces vagues de rachats. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème parce que je vous prends un fonds immobilier, par exemple, il est valorisé pas en continu, pas par le marché. Et donc, on peut se dire que finalement, il est peut-être surévalué dans le comptablement aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des facteurs de risque très importants de stabilité financière. D'ailleurs, c'est ce rapport de stabilité financière qui est là qui nous met en avant des facteurs de risque liés au durcissement de la politique monétaire. Mais ça ne veut pas dire que la politique monétaire va venir au secours de ces fonds et va gérer. Il dit juste attention, surveillez vos poches de liquidités, soyez prêts à éventuellement des mouvements de rachat parce qu'aujourd'hui, on va maintenir des taux d'intérêt durablement élevés. Bon, en tout cas, qui est centraux et on peut aussi y prêter d'autant plus attention que ces derniers mois, ces deux dernières années, ils ont dit des choses et ils les ont faites. Donc là, s'ils ont cette posture-là, on peut se dire qu'il y a un réel risque en tout cas pour le marché de se rendre compte que les choses ne vont pas se dérouler exactement comme il l'a prévu. Alors, est-ce que du point de vue du marché, le risque est totalement sous-estimé et donc, est-ce que la valorisation du marché risque de souffrir dès lors que finalement, ce risque sera intégré ? Il y a un petit moment, il risque d'avoir un moment un peu de flottement pour les marchés parce que je ne dis pas que les banquiers centraux sont complètement insensibles, ils regardent quand même s'il y a une dégradation de l'économie, si l'inflation ralentit, je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas baisser les taux en 2024. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'ils vont être très prudents. Il y a un élément que peut-être le marché n'a pas suffisamment vu. Pour la première fois, Mme Lagarde nous a fait une forward guidance. Vous savez, les forward guidance, ce sont les promesses, c'est véritablement, on vous dit ce qu'on va faire longtemps à l'avance et on va s'y tenir. Et c'est vrai qu'ils avaient abandonné ce genre de forward guidance parce qu'ils disaient, finalement, on ne vous promet rien, on est data dependent, on regarde les dernières données statistiques et on vous dira ce qu'on fait. Donc, il n'y a plus de visibilité sur la politique monétaire. Et là, pour la première fois, elle nous a dit dans les deux prochains trimestres, quoi qu'il arrive, on ne baissera pas les taux. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on ne baissera pas les taux. Donc, on est quand même sur une vraie forward guidance sur l'idée qu'elle veut vraiment marteler qu'il va falloir maintenir des taux directeurs élevés quoi qu'il arrive au niveau de l'économie. Et ça, c'est peut-être un petit problème pour les marchés. Pourquoi ? Parce que si d'un côté, vous avez une dégradation de l'économie, si on voit que finalement, la politique monétaire est efficace, que finalement, on a une demande moins forte. Ça atténue les pressions inflationnistes. C'est normal, c'est logique, c'est le but de la politique monétaire. Donc, on atténue, ça entretient le mouvement des inflations. Mais derrière, on n'a pas une réponse immédiate de la part des banquiers centraux. On va se dire, il y a un problème. Et on a peut-être sous-estimé cette volonté de maintenir des taux durablement élevés. Alors, je pense que c'est lié peut-être à une chose, c'est que le data dependence, le terme d'être dépendant des datas, a donné l'image au marché qu'on était très réactif. C'est-à-dire qu'on regarde le dernier indicateur, on va réagir en fonction. Alors ça, c'était vrai quand on était dans la phase de remontée des taux. C'est-à-dire que pour savoir jusqu'à quel point on va remonter les taux, on regardait tous les indicateurs, notamment les derniers indicateurs d'inflation, pour savoir s'il fallait encore faire plus. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur est-ce qu'il faut remonter les taux, on est sur peut-être un statu quo, mais est-ce qu'il faut commencer à baisser les taux. Et pour commencer à baisser les taux, il faut que la banque centrale soit certaine que le mouvement de désinflation est engagé, qu'on n'est pas sur un mouvement temporaire, qu'on est sur un vrai mouvement durable et il faut qu'elle soit certaine qu'elle ne se trompe pas dans son analyse. Donc il faut qu'elle soit certaine que les statistiques sont fiables et on sait que les premières estimations de statistiques sont très volatiles, sont fortement révisées dernièrement et donc ils veulent véritablement avoir une visibilité claire et nette. Donc ça veut dire qu'ils ne seront pas réactifs. Et je pense que c'est là où il y a une erreur des marchés de compréhension. Le Data Dependence ne veut pas dire que vous serez réactif. Le Data Dependence c'est qu'on regarde les données mais jusqu'à présent on pouvait être réactif dans la phase de hausse mais avant de faire une rupture et avant de décider véritablement de baisser les taux, il faut véritablement être certain que l'inflation est en recul. Donc on peut avoir une période un peu compliquée sur le premier semestre dans laquelle on a des indicateurs économiques qui se dégradent, un mouvement de désinflation qui se poursuit, ce n'est pas impossible même s'ils seront beaucoup plus volatiles puisqu'on va avoir surtout en Europe des indices de prix beaucoup plus volatiles. On a fini le mouvement de désinflation automatique et mécanique avec des effets de base. Là on sera sur quelque chose de plus volatil mais on peut avoir un mouvement globalement de désinflation mais pour autant pas une réponse immédiate des banquiers centraux qui seront beaucoup plus prudents et en tout cas qui voudront marteler le fait qu'il faut maintenir durablement des taux élevés. Ailleurs, for longer, je pense que ça va être le terme qu'on va beaucoup entendre au premier semestre de l'année prochaine. C'est très clair mais pour synthétiser d'ores et déjà ce que vous venez de dire là à l'instant c'est que finalement on pourrait avoir une baisse des taux qu'au moment où la situation est réellement dégradée parce que les banquiers centraux auront la nécessité d'être certains que la situation nécessite une baisse des taux parce qu'ils sont inquiets des tensions inflationnistes persistantes. C'est ça l'idée finalement. Donc ça peut être un peu trop tard. On intervient la baisse des taux sanctionnera le fait que c'est déjà bien cassé au niveau du cycle économique. Comme l'a dit Mme Edgar il ne faut pas crier victoire trop tôt et très clairement cette prudence des banquiers centraux traduit véritablement. Alors on a peut-être deux façons de raisonner soit le marché est trop optimiste sur le mouvement de désinflation et les banquiers centraux disent non il ne faut pas être trop optimiste ça va prendre du temps et ça va mettre du temps et donc ça veut dire qu'on maintient durablement les taux soit vous pouvez vous dire les banquiers centraux sont beaucoup trop prudents et ils vont baisser les taux trop tardivement et ils vont peut-être faire peur au marché et les marchés vont dire à un moment donné il y a un risque qu'on n'aille pas forcément un simple ralentissement mais peut-être une récession parce qu'ils maintiennent trop longtemps ces taux mais dans les deux cas on sent que cette divergence là elle n'est quand même pas favorable au marché action ou au marché obligataire. Bon alors vous me fournissez la transition Christian parce que justement en termes d'allocation qu'est-ce qu'on fait on a senti tout de même en effet dans le marché une forme de soulagement parce que le marché a interprété les choses à sa manière et positivement est-ce qu'aujourd'hui il faut un peu écréter les positions prendre quelques bénéfices réduire un peu la voilure sur les actions sans toutefois complètement sortir et sur les obligations bon certains nous disaient les obligations ça devient très intéressant mais en fait là on risque d'avoir de la volatilité encore. Alors je pense qu'il y a deux choses il y a d'une part est-ce qu'on joue la baisse des taux et la réaccélération de l'économie parce que derrière ça c'est un peu ça l'idée ils ont beaucoup frappé ils ont monté les taux tout au long de cette année pour ralentir l'économie et puis on joue le deuxième mouvement et comme toujours les marchés anticipent donc au moment où ils vont commencer à baisser les taux il faut aller sur des valeurs plus cycliques il faut jouer la reprise économique bon la réponse c'est clairement non parce qu'ils ne vont pas être réactifs donc quand je vois des marchés qui commencent à anticiper des baisses de taux sur le mois de mai voire pour les plus optimistes le mois de mars on commence à monter la probabilité c'est vraiment vraiment trop optimiste donc ça veut dire qu'il ne faut pas revenir trop rapidement sur les valeurs les plus cycliques et les valeurs qui profiteraient d'une amélioration conjoncturelle puisque la réponse ne va pas être immédiat et on peut avoir quand même beaucoup de volatilité sur les marchés face à une crainte qui ne soit pas suffisamment réactive donc ça première chose attention aux actifs risqués et attention aux valeurs les plus cycliques qui pourraient souffrir de ça après c'est le marché obligataire alors c'est vrai qu'il y a une première logique s'il ne monte plus les taux il faut quitter le monétaire et il faut aller sur l'obligataire puisqu'on cap finalement la performance à long terme de ces taux d'intérêt qui ne peuvent que baisser donc oui il y a forcément un arbitrage à faire puisque je pense qu'effectivement on va être dans un mouvement de désinflation que même si on était très déçu par ce qui se passe sur l'inflation je ne vois pas les banques centrales remonter énormément les taux et au pur ils remontent une fois ce n'est pas dramatique donc on pourrait dire oui il faut aller plutôt sur la partie longue de la courbe des taux la partie courte elle va intégrer les baisses des taux et donc elle va beaucoup moins rémunérer et le monétaire va beaucoup moins rapporter en 2024 que cette année le seul problème qu'on risque d'avoir et ça c'est après un choix d'investisseur c'est une bonne logique de faire ce mouvement là mais attention parce que l'obligataire va rester beaucoup plus volatil et donc ça tout dépend un peu de votre horizon de placement si vous voulez aller sur l'obligataire sur un horizon un peu de moyen terme allez sur l'obligataire il faut caper la performance il faut profiter du fait que les taux d'intérêt à long terme ont beaucoup monté et ils vont plutôt baisser mais si vous êtes vraiment sur du très court terme et inverse au risque et vous n'êtes pas prêt à supporter de la volatilité il faut encore rester sur le monétaire au premier trimestre pas faire le mouvement trop rapidement parce que a priori il y aura encore pas mal de mouvements de taux à attendre notamment parce qu'on va avoir des indicateurs de volatilité des indicateurs de prix qui vont être beaucoup plus volatiles au début d'année sans rentrer dans la technique mais il y aura des éléments qui vont faire que le mouvement ne va pas être continu donc rien que ça ça fera réagir le marché obligataire et puis on a ce discours des banquiers centraux qui milite quand même pour pas mal de volatilité sur la partie longue de la courbe des taux donc prudence ou alors il faut que vous ayez vraiment un objectif de moyen terme pour aller sur l'obligataire pour lisser cette volatilité qu'on va avoir très clairement sur le premier semestre de l'année prochaine je vais essayer de synthétiser tout ce que vous nous avez dit Christian première idée force c'est que les banquiers centraux nous avertissent et nous répètent qu'ils vont maintenir une politique monétaire restrictive et que cette fois ils ne vont pas voler au secours des états des entreprises des ménages ils disent préparez-vous ça va être plus dur donc et ce message n'est pas entendu aujourd'hui par le marché globalement le marché qui lui se réjouit de la désinflation et se dit qu'il y aura des baisses de taux rapides vous dites cet espoir est tout à fait vain dans le contexte actuel vu ce que nous disent les banquiers centraux les banquiers centraux sont oui data dépendants donc ils vont attendre mais ils vont attendre d'être certains pour entamer finalement une politique monétaire un peu moins restrictive c'est à dire relâcher de la pression et baisser les taux donc le marché qui anticipe une baisse de taux rapide de la part de la Fed ou de la BCE et qui se dit finalement on va reprendre davantage de risque on va rejouer le démarrage du cycle notamment en allant sur les cycliques selon vous se trompent ensuite ce que vous dites également c'est que sur l'obligataire on va avoir de la volatilité donc à moins d'être prêt à porter jusqu'à échéance les obligations et dans ce cas là oui on saisit l'opportunité du rendement offerte par les obligations aujourd'hui ça va se couer un peu donc si on est averse à ça et bien on reste sur le monétaire même si le monétaire pourrait avoir des taux qui déclinent un peu en 2024 si d'aventure en effet on a des politiques monétaires qui déjà se figent et puis ensuite dont on entrevoit qu'elles vont commencer à devenir plus accommodantes c'est un peu ça l'idée oui totalement Christian merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivis abonnez-vous commentez partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501